Nous allons dénirer l'écriture. Enchanté. Vous sentez bien ce matin ? Amen. Merci mon frère, merci mon soeur. Nous lisons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, j'avais commencé au verset 7. Je lis la parole du Seigneur, je lis en nom de Jésus-Christ. Et la femme de Samarie vint cuiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des livres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis femme samaritaine ? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire ? Tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, me dit la femme, tu n'as rien pour boire, et les fruits profonds. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Et tu puis quand qu'un autre père Jacob, qui nous a donné ses fruits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura un peu de soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie internelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. L'histoire commence. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme lui répondit, j'ai le point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, j'ai le point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es professe. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que les lieux où il faut adorer, est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ou celle-là, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 3. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là, les adorateurs, que les frères demandent. Verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent à l'esprit et en vérité. Amen. Et le Seigneur ajoute la bénédiction et dit de sa parole. Mère vous asseoir. A la maison du Seigneur, et vous devez expérimenter cette joie quand vous venez en sérieux ce matin. Quand vous venez en sérieux, vous devez vous sentir dans la joie, parce que vous venez dans la présence de Dieu. Si vous avez un problème qui est resté sans solution, Dieu est ici pour vous aider. Alléluia. Si vous avez un problème qui est resté longtemps, vous avez prié sans solution, mais ce matin, j'ai voulu une information. Jésus-Christ, elle est même liée aujourd'hui et pour toujours. J'avais dit, tournez les yeux, ne regardez pas parce que c'est qu'elle s'est dit, regardez à Jésus-Christ. Tournez les yeux, regardez à l'inficile. Tournez les yeux, regardez à celui qui guérit. Tournez vos yeux, regardez à celui qui remplit du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la mer ? Tournez les yeux, regardez à celui qui rétinaire, celui qui paye, c'est qu'il cherche à Jésus. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Oui, monsieur. Les femmes sont allées le matin pour les chercher à la tombe. L'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Ce matin, le message que j'ai pour vous, je vais insister un tout petit peu sur le véritable désamorateur. Je vais prendre un peu et je prendrai, je ne sais pas. Comment je le produisera ? Je vais prendre l'adoration parfaite et je voudrais répondre peut-être aussi, pourquoi nous l'adorons ? Donc, je vais prendre peut-être une citation là-bas. Oui, ici, par-ci, par-là. Mais, vous avez l'idée, on s'est fait parler sur le véritable désamorateur. Et je vais peut-être dire quelque chose là-dessus. Je vais parler sur la véritable désamorateur. Je vais dire quelque chose et dire peut-être encore, pourquoi nous l'adorons ? Je n'ai pas entendu la mer. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons vu, nous sommes en train de parler en sa présence. En sa présence. Jésus parle, le Seigneur Jésus-Christ parle avec. J'ai beaucoup aimé cette écriture. La Bible dit, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Les gentils, quand ils parlent de Dieu, il faut sortir trois dieux. Un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Saint-Esprit. Je vous avais déjà dit que dans cette Bible des dieux, il n'y a jamais quelque chose, la Sainte Trinité, ça n'existe pas. La Bible ne parle jamais de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Mais la Bible parle de Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Vous m'entendez la mer. Amen. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est Dieu. Vous m'avez montré ça la fin passée. Quand vous lisez le Saint-Esprit-June, et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal. Amen. Alléluia. En lisant les psaumes, en lisant les prophètes, en lisant les faits, tout ce qu'il y a dans la Bible, tout parle de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, il a été typifié, parce qu'il y a beaucoup de rites qui le typifient. Les faits que les Jules faisaient typifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient dit. Amen. Moïse a parlé de lui. Esaïa a parlé de lui. Chaque prophète, il a parlé de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu envoie des prophètes, mon frère, si Dieu envoie des prophètes, ma soeur, sur la scène, c'est pour parler du Messie, pour parler de la venue du Messie. Un prophète ne parle pas de lui-même. Je n'ai pas entendu la même. La preuve que Willa Barnab est un vrai prophète, il n'est pas venu parler de lui-même. Il est venu parler de Jésus-Christ. Amen. C'est son Dieu, son Créateur. C'est lui qui l'a pardonné. Les saints prophètes font parler tous les anciens. Il fait parler à Abraham, il fait parler à tout le monde. Je me suis dit, mais que pensez-vous de Christ? À la fin, il est toi-même Willa Barnab, qu'est-ce que tu te penses de Jésus-Christ? Il dit, il est tout en tout pour moi. Il est mon père, il est ma mère. Il est mon frère, il est ma soeur. Quand je t'ai abandonné par le médecin, le madame était tombé malade. Le médecin l'a dit, c'est fini avec toi. Il dit, je suis descendu. Je suis la guerre. Amen. Il dit, il est tout pour moi. Il dit, même s'il me réjette, je le mérite toujours. Il dit, même s'il lui plaît de m'envoyer à l'enfer, je vais aller à l'enfer et je vais le mérir à l'enfer. Et Dieu ne l'aura jamais à l'enfer. Parce que ses enfants sont déjà au ciel. Ses disciples sont au ciel. Ces qui ont pris à son message sont déjà à notre côté. Nous suivons un message. Nous, nos frères, sont déjà à l'enfer. Merci, Jésus. Nous suivons la parole. Nos frères, nos soeurs qui ont pris ce message sont déjà au ciel. Dieu a l'adressé à sa frébana pour nous le voir. Que le madame les a vus, tous la chéris. Même ce qui est demain, c'est un comédiaire. C'est un comédiaire. Avec 18 ans, le madame, les a vus. Que le madame, ils sont réels. Ici, nous sommes, ils sont là. Ils sont réels. Le frère, le soeur, Qui ont pris la parole de Dieu. Qui ont pris ce message. Je répète, ils sont déjà entrés. Donc nous marchons avec insulence. Nous marchons, nous entrerons. Qu'il vente et qu'il neige, nous entrerons. Parce que les nôtres sont entrés. Si le chèvre vient, mon âme est entré. La plus forte qu'ils ont, moi, les nôtres. Parce que son chèvre est entré. Sa chaise est entré. Nous allons entrer par la grâce de Dieu. Et pas par nos bonnes scènes. Maman, 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 Maman. Maman, Maman, Maman. A pitié, maman. 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 Même si tu as des effets. Ouais. Mais nous allons entrer. Amen. Parce que Dieu nous a invités. Amen. Nous nous avons écouté l'invitation. Nous sommes un peuple spécial Pourquoi vous êtes spécial ? Parce que vos yeux ont vie de Dieu Je vais répéter Vous êtes sur la terre Avec des péchés Avec des faiblesses Mais vos yeux ont vie de Dieu Tu es la colonne de feu Vos yeux ont vie de Dieu Et vous avez pris ce témoignage Vous avez pris le témoignage de William Rana L'ange est le salu À l'arrivée à Ohio Que vous avez dit Il n'y a personne qui a ce témoignage Déjà qu'on prêche et Dieu le bénisse Ce sont des puissants servitaires des dieux Mais avec un témoignage L'ange est surnaturel Nous avons été visités par l'ange Nous marchons avec l'ange Nous marchons avec la colonne de feu Nous allons entrer Amen Le Seigneur Jésus Dit à la femme Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que vous connaissez Amen Alléluia Amen Un prophète quand il vient sur la scène Il est le porte-parole des dieux Exactement Un prophète quand il vient sur la scène Il est la voix des dieux Exactement Un prophète quand il vient sur la scène Il est la voix des dieux Exactement Un prophète quand il vient sur la scène Écoutez-moi bien Il est le voile des dieux Oui messieurs Alléluia Amen Dieu a choisi une catégorie des gens Oui Depuis ces jours-là sur la montagne Quand les gens ont dit à Loïs Que Dieu ne parle plus Alléluia Que Dieu ne parle pas Comme je mourrai Dieu a dit très bien Et Moïse que toi tu parles Dieu a dit à Moïse qu'ils ont bien parlé Voilà À partir d'aujourd'hui Je vais parler un peu comme ça Voilà Amen Depuis ces jours-là Dieu se décide à se cacher derrière Amen Les pauvres des dieux Amen Même dans les temples Même dans les tabernacles Quand Salomon a prié Quand Moïse a fait les tabernacles Toujours Dieu lui a dit Conçois les tabernacles avec trois parties Oui La première partie Alléluia La Paris Le lieu saint Et le lieu très saint Amen Le lieu saint Et le lieu très saint Était séparé par une peau D'animaux Dieu avait dit à Moïse Mettez la peau d'animaux ici Cette peau-là C'était un animal Qui sentait mauvais Tu ne peux pas mettre le nez là-bas Ça séparait Le lieu saint Et le lieu très saint Amen Et quand Israël s'est rencontré La colonne des fées Que vous voyez derrière M'a reçu la photo Parce que c'est qu'elle sera photographiée ici Amen 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 Yes Nous allons la photographier Amen Ok Ok On va photographier la photo Que vous faites ici Amen Ok Dans cette salle ici Merci Et on va tirer la photo Ok Amen Joseph Regardez C'est quoi ça C'est la vérité C'est la colonne des fées Que vous voyez ici Elle est venue sur le tabernacle Quand elle vient Elle va derrière La peau de Bléron Elle se cache Amen Et Israël vient Il reçoit les pâles Donc c'est Depuis 7 ans Là je visais sur la montagne Dieu a choisi Une catégorie des gens Dans laquelle il vient se cacher Un prophète Il est la voix de Dieu Amen Un prophète Il est le miroir de Dieu Amen Un prophète Il est le réflectif de la parole de Dieu Amen Un prophète On ne le juge pas Amen Un prophète Quand il déclare quelque chose au droit Amen Un prophète C'est différent des taux de prophétie Amen Les taux de prophétie doivent être jugés Jugez Mais quand le ralent parle au droit Amen Un prophète C'est le droit Amen Parce que c'est le temps Un prophète C'est un prophète majeur Amen C'est un prophète Avec le insigne Qui est le ségare Amen C'est un prophète Qui est un porteur d'un message Amen Amen Allez Ok Ok, 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 ok On ne les juge pas Non Non, non On croit les trois On croit les trois Amen Amen Dans son lévis Il fut prêché Quand il a parlé Le troisième coup Les écureuils Son gars Il a dit Est-ce que c'est vrai ça Il dit Mais Tommy Pourquoi tu as dit ça Amen On ne dit jamais comme ça Hallelujah Amen Un prophète Pour quoi c'est qu'il dit Amen Un prophète Il est l'interprète Exactement La parole Amen Ce que nous avons C'est la vérité Amen Hallelujah Amen Amen Il est le réflecteur De la parole Amen Il est un nuoire De Dieu Hallelujah Un prophète Il est le voile De Dieu Amen Un prophète Il est caché Dieu Amen Il est né Pour voiler Dieu Amen Son rôle C'est de voiler Dieu Cacher Dieu La puissance La puissance Le grand courant Qu'on ne peut pas Toucher avec les mains Non Tu peux entrer Tu peux toucher Maintenant Je vous avais déjà montré Ces choses Dieu Je voudrais que mon église Soit bien assise Dieu Il est esprit éternel Amen Le Dieu Dieu que nous adore Il est un esprit Jésus Avant d'être saint Il est un esprit Amen Alléluia Amen Dans l'éternité Il est un esprit Amen Dieu ne sera pas un homme Il ne sera jamais un homme Dieu c'est un esprit Amen C'est ce que j'ai dit Ménus Dieu est l'esprit Et la Bible dit Personne n'a jamais dit Dieu Amen Personne ne peut le voir et vivre Tu ne peux pas le voir et vivre Impossible Moïse voulait le voir Il dit Moïse dit Mais Seigneur Si j'ai trouvé grâce Vraiment devant tes yeux Est-ce que je peux te voir Vraiment Seigneur Il dit Bon ça va Je vais arranger Un système Pour que tu me vois Alors monte sur la révélation Monte sur le rocher Comme ça quand je passe Il va me voir Quand il est passé La Bible dit Moïse a vu comme les dons D'un homme qui parle Mais Dieu ce n'est pas un homme Non C'est une forme qui a pris Dieu c'est un esprit Le Dieu que nous adore C'est un esprit Jésus est un esprit éternel Amen C'est lui qui s'est manifesté La Bible dit dans le michel C'est lui dont les origines Vraiment depuis les temps anciens Amen Et il se révèle Le Fils Le Père Le Fils Et le Saint Amen Il n'y a pas trop à tuer Il n'y a pas trop à tuer C'est un prophète Mais si vous avez Le Fils C'est un monstre Il y a quelque chose À trois têtes Non Nous avons Un c'est Dieu Son nom humain C'est le Seigneur Je vais parler un peu Même des citations Sur le véritable Les adorateurs Même une citation Sur l'adoration Parfaites Même une citation Sur pourquoi Nous l'adorons Jésus dit à la fin Écoutez les versets Vingt-etres Le Vient Il est déjà venu Où le vrai adorateur Les adorateurs Je vous l'ai dit Adoreront les paix A l'esprit Et en pédité Je ne peux pas entendre Amen Donc Jésus parle De l'heure De vrais adorateurs Donc s'il y a De vrais adorateurs C'est qu'il y a De faux adorateurs Oui Donc les dieux De cet âge Mauvert Le Saint prophète Dit Il y a des millions Des millions Des gens ce matin Qui sont en train D'adorer le diable Sans les savoir Et dites Quelles sont les choses Que vous placez devant Dieu C'est une idole Les gens mettent L'argent devant Dieu Mettent les femmes devant Dieu Mettent la voiture devant Dieu Mettent les maisons Mettent ceci cela Tout ce qu'on met Devant Dieu Ou le travail Ça devient votre idole Il faut que Dieu Soit en première position Amen Il faut que Dieu Soit en première position Dans votre idole Il y a des gens Qui mettent Le travail En première position Il y a des gens Il y a des gens Qui mettent les femmes En première position Il y a des gens Qui mettent l'argent En première position Il y a des gens Qui mettent Je ne dis pas moi Une voiture En première position En première position C'est Dieu Le prophète dit Tout ce que vous faites Passer en première position Avant la parole C'est ça l'idole C'est ça votre étude Ce matin Nous voulons mettre Dieu En première position Jésus parle De vrais adorables Jésus sachant que Les derniers jours Il y aura trop Des confusions Dans l'âge De l'an lycée C'est un âge Réligieux Alléluia Nous vivons Un âge religieux C'est un âge Où tout le monde adore C'est un matin Tout le monde est allé adorer Il retourne à la maison Humaine C'est cet âge C'est un âge religieux Gagner l'âge Où est Dieu Amen Pour l'adoration Il ne suffit pas Il faut la révélation Dans l'âge Jésus parle Des vrais adorateurs Et Jésus dit Écoutez il dit Dieu est esprit Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent par l'esprit L'adorent un esprit Et dans la vérité Dieu il est le saint esprit Pour l'adorer Il faut l'adorer Dans le saint esprit Et dans la parole C'est ça ce qu'il dit Comme Dieu est le saint esprit Pour l'adorer Faire une véritable adoration Il faut le saint esprit Et alors la vérité Vous allez l'adorer Alléluia Alléluia Sans le saint esprit Tu ne seras pas fait une bonne adoration C'est avec le saint esprit Que tu deviens un véritable adorateur C'est quand votre vie est changée Devenir un véritable adorateur C'est quand vous avez le saint Qui est en vous Quand vous chantez Quand vous adorez Quand vous élevez les mains L'enfer tremble Amen 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 Merci Seigneur Jésus Écoutez les prophètes Exposez les citages La dernière page Les véritables adorateurs C'est le recommand C'est une écriture Que vous connaissez A aucun moment A aucun instant Je l'apporte aux gens Un message Pour les pousser A me suivre Ou à se rattacher A mon assemblée Ou à fonder un groupe Une organisation Je n'ai jamais fait cela Je ne le ferai pas maintenant Alléluia Amen Écoutez-moi comme si vous n'avez jamais Vous savez Nous sommes des nations Le salut est individuel Amen Amen Je sais que vous n'avez pas compris Ce que j'ai dit là Nous sommes les gens des nations Nous ne sommes pas les juifs Le salut est individuel Ça signifie quoi ? Le salut c'est toi-même Avec ton Dieu Amen Amen C'est quand tu crois sincèrement Bien la parole Tu avances devant Dieu Dieu te nettoie Dieu te lave Dieu te sève Tu entres dans le voyage Amen Seul avec Dieu Par le baptême du Saint-Esprit Tu es sauvé seul Amen L'âge de délimination est terminé Vous ne comprenez pas L'âge de groupe est déjà déliminé On peut faire des groupes En avancer là à rien Ça n'est déjà personne Amen Et là joue toi seul Tu vas ouvrir ton cœur Recevoir le baptême du Saint-Esprit Amen Amen L'âge de délimination est terminé L'âge de délise est terminé Les seuls ont été ouverts Dieu appelle ses enfants Écoutez-moi bien Dieu n'est pas ce que nous mettons Excusez-moi avec les noms Amen Dieu n'est pas tous les noms que nous mettons là Dieu n'est pas tous les noms que nous mettons là Dieu n'est pas Dieu n'est pas Dieu n'est pas tous les besoins Amen Ce sont des noms que l'assume à toi Amen Dieu cherche dans ces églises là Ses fils et ses filles Amen Dieu est rempli du Saint-Esprit Amen 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 La vie est la vérité de l'Eglise. L'Eglise est la vérité de l'Eglise. Que Dieu cherche les hommes et les femmes. Ce sont une autre vie de toutes les discussions. L'Eglise, l'Eglise, le Dieu qui est le connu. A me, qui ce que j'ai le connu? Je suis ici. Je ne suis là-bas. Je ne suis là-bas. Je ne suis là-bas. Mais il faut le corps. Je ne suis pas décliné. Non, je ne suis pas décliné. Mais l'histoire du tabernacle dit. Je ne suis pas décliné. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Même quand on me prendra le tabernacle, c'est juste un oeuvre. Il faut une propriété. Mais c'est dans la mentira. On ne s'en va. Mentira. Non, c'est une sœur. Parce qu'elle dit, mi frère Prenname. Le frère Prenname va me kindoki. Tu ne vas pas confesser les kindoki. Mais tu ne vas pas andrer. Si tu es qui, le frère Prenname, tu ne vas confesser les kindoki. Et brûle, la graisse de Dieu. Et tu ne te change. Et tu ne peux pas le ciel. On ne s'en va. On a regardé le message. On a dit que tous on va y au ciel. 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 Amen. Tout le monde. Mais nous avons compris. Quand on dit un secouet, nous avons gagné les kindiki. On marchait comme un murululu. Mais quand Dieu a secoué, quand il a secoué, qu'est-ce qu'est-ce que c'est? C'est la merlle. Amen. Nous, on ne pensait pas que dans ce message, une sœur peut convoiter les pasteurs. On ne le savait pas. Ce sont des filles de Dieu. Mais quand on a besoin de nous, alors il y a des gens qui sont faux. Amen. On ne savait jamais qu'un pasteur va mettre la main sur une femme. Mais quand on est mon mur, il y a le vrai et le faux. Amen. Amen. À aucun moment, je ne prêche le message pour amener les gens à s'attacher à mon assemblée. Pour fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour les gens. J'ai un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour les gens. Amen. Je serai satisfait. Si je peux réaliser une seule chose. D'accord. Alléluia. Amen. Moi, je serai satisfait. Où est-ce que madame dit? Je serai satisfait. Hum. Si je peux voir une chose. Quelle est la chose? Il dit? Alléluia. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation. Amen. Une relation spirituelle, véritable, avec Dieu et une personne. Amen. 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 Pour dire que j'ai fait un bon travail, c'est comme toi, tu auras une relation personnelle, spirituelle, avec Dieu. Ça se défait quoi? Tu commences à l'appeler dans ta maison et te réponds. Amen. 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 Yes. Amen. Il te parle et tu les écoutes. Allez. 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 Allez là-bas. Allez ici. Si tu parles là-bas, tu aurais une voiture. Allez pas dans un bout là-bas. Dieu te conduira. Ainsi les conduiteurs. Il veut conduire ta vie. Il veut conduire ta vie. Les soucis de prédicateur et de faire le véritable sainte-même. Même les enfants. Amen. Des mains chez nous. Cet enfant peut prophétiser un jour. Amen. Dieu l'a rempli. Il vous dit attention. Attention. Dans deux semaines, il va arriver à Bruxelles. Amen. Tête chose. Vous doutez, vous mourez. Amen. Dieu peut l'aspect même de tes enfants. Tu es capable de le faire. Oui. C'est un Dieu réel. Amen. Il est capable. Alléluia. Tu es en besoin de véritables adorateurs. Amen. Véritables adorateurs. Oui. Véritables adoratrices. Je veux que la relation avec Dieu. C'est la personne qui a été changée. C'est la personne qui a devenu une nouvelle créature. C'est la personne qui a été transformée. Cette personne-là, quand elle élève les mains, c'est le ciel qui bouge. Amen. Nous avons besoin de gens comme ça. Ils ont ces mains. Éleveux nos mains. Alléluia. Et même quand il prononce sa prière, le trône bouge. Amen. Mettez. Amen. Parce que ça marche. Ce n'est pas souillé. Critique. Souillé. Critique. Téléphone. Souillé. Téléphone. Non. Non. Le temps de laisser les téléphones est arrivé. Amen. Le temps d'abandonner vos téléphones est arrivé. Amen. Abandonnez vos téléphones. Amen. Abandonnez vos téléphones. Amen. Approchez-vous à Dieu. Amen. Amen. Si je n'ai pas d'intérêt pour ces choses, donc j'ai l'intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Si je perds pour vous d'initilité, si je perds pour vous une bénédiction, c'est de vous amener à établir entre vous et Dieu une élégation. Amen. C'est de vous aider par les enseignements. Vous aider par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Avoir une élégation avec Dieu. Une élégation de partenité. Une élégation de filiation. Tu marches, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils. C'est comme un ami. Non. Pourquoi les saints de ce qu'on a été donné ? Il dit, vous verrez un jeune homme, une jeune femme, il ne fait rien de mal, rien du tout. Mais il prie, il n'a pas de solution. Il prie, il n'y a pas de solution. Il s'étonne, il n'y a pas de solution. Mais je ne vais rien faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le saint prophète dit, attendez seulement que ce jeune homme-là, ces jeunes filles-là, reçoivent les saints d'esprit. Cette fois-ci, il avance devant Dieu, comme il réclame à son loi, sachant que Dieu c'est mon père. Dieu a changé. Quand Dieu vous change, quand Dieu donne son esprit, il vous fait confiance. Quand Dieu vous donne le saint esprit, il vous fait confiance. Quand Dieu vous donne le saint esprit, il a pardonné vos péchés. Quand Dieu vient, il pose son esprit, il dépose dans votre vie, tandis que tous les péchés sont déroulés. Tandis qu'il a accepté votre péchés. Il a pardonné vos péchés. La preuve du pardon, il faut dans les pâtes du saint esprit. Amen. Alléluia. Les véritables accorateurs. Alléluia. Les adorateurs qui adorent les pères dans le saint esprit et dans la vérité. Amen. En espérant bien vous. Alléluia. Amen. J'ai entendu. Nous avons la vérité, nous avons la parole. Oui, vous avez la parole, mais le saint esprit. Pour adorer Dieu, il faut le saint esprit. Amen. Pour adorer l'esprit, il faut le saint esprit. Amen. So. Il faut faire des choses charnelles. Tu vas marcher charnellement, tu vas marcher charnellement, prêcher charnellement, pousser charnellement. On ne monte pas. Nous voulons monter. Amen. Monter. Monter. Alléluia. Merci. Les véritables accorateurs. Cette chose, c'est de voir s'établir des relations spirituelles, véritables entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ. Amen. L'empli de son esprit est vivant selon sa barrage. Amen. Alléluia. Pour devenir un véritable adorateur, pour que votre prière soit exaucée, pour qu'après arrive au trône de Dieu, Dieu l'adore en espérant vérité. Jésus dit à la femme, ce sont des tels adorateurs que Dieu cherche. Amen. Donc ici où nous sommes, Dieu est en train de chercher. Amen. Ici où nous sommes, Dieu est en train de chercher le véritable adorateur, qui l'adore dans le Saint-Esprit et dans la vérité. Amen. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement. Amen. Donc on a dit, c'est une invitation, c'est un appel, c'est un avertissement. Yes, sir. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti, vous êtes averti par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes averti ce matin. Tu as besoin de venir de tes adorateurs. Amen. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont changés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont devenus de nouvelles créatures en chanson. Amen. Il y a une relation de paternité avec Dieu, il y a une relation d'affiliation avec Dieu. Voilà un adorateur. Amen. Amen. Voilà un adorateur. Oui, mes filles. Comme une chanson, sa chanson, vous avez laissé le bouger. Majesté, majesté, majesté. Majesté. Sentez les 7 décentes. Holy. Sentez les 7 décentes. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Quand on lui chante, il n'a rien à voir avec les sept mètres. Il n'a rien à voir avec ça. C'est une adoration. Amen. Il n'a rien à voir avec son cœur. Amen. Il a donné Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Mon frère, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, quand vous êtes en train de prier, vous avez dit ces choses. Oh, Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes en train de prier. Vous priez, vous priez. Vous sentez Dieu vous dit, donc maintenant, priez pour ça. Oui. Vous commencez à prier. Maintenant, priez pour les autres. Maintenant, priez pour tes autres. Priez pour la maladie. Amen. Dieu vous orientera. Amen. Par le Dieu de moi, je vous prie. Amen. Vous priez. Je connais un Dieu qui, quand vous venez devant le pasteur, commencez par expliquer au pasteur, je suis malade. Et chaque fois que je sens maladie, il y en a un homme. Vous venez, vous vous taisez. Alléluia. Vous mettez. Prions par une fois. Amen. Je dis au bénis. Moi, je connais la fille. Je l'ai prêché comme ça. Quelqu'un fait avec son problème, il n'explique pas les problèmes. Il passe sa maladie. Il est ennu. Prions. Pour commencer à prier. Vous allez prier pour faire ça. Il a tel problème. Il a tel difficulté. Il dit, c'est la fin. Amen. Ce n'est pas on explique tout. On explique. On explique aussi. Non. Mais il est Dieu. Il doit connaître. Amen. Il est Dieu, le véritable adorateur, avec une relation avec Dieu. Prions. C'est une autre bonne relation avec toi. Mais le secondaire, je vais entrer dans une relation avec Dieu. Je vais naître de lui. Je vais te changer. Être transformé. Des sommets de forme. Rompis en sainte. Sans barrière. Sans race. Sans barrière sans race. Le fils et les filles de Dieu. Tout celui qui est conseillé, c'est son frère. C'est sa soeur. Le madame dit, arrivez-vous au calvaire. Voyez le sang. Vous appellerez cet homme à votre femme. Avancez jusqu'au calvaire. Voyez ce que Christ a fait. Vous appellerez cette personne à votre femme. Quand vous avez sang, vous, quand vous verrez quelqu'un dans le bain, pour les condamner, tu n'auras pas pitié. Amen. Tu auras pitié. Amen. Et c'est là, c'est là. C'est toi qui a un problème. Si tu as le saint d'instinct, toi, tu auras pitié. Amen. Amen. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi il souffle de tout ça ? Pourquoi il a signé un aigle ? Si tu arrives jusqu'au calvaire. Si tu arrives jusqu'à la croix. Tu vois ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Tu comprendras l'autre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, il est dans un restaurant. Amen. Il voyait une femme. Le policier était en train de jouer avec une femme, une fille, une jeune fille, tout ça. Il y avait une femme qui avait le maquillage, etc. Et mon âme me regarde et me dit, condamne. Et c'est là. Mais qu'est-ce que tu as là ? Tu veux détruiser ce monde-là. Des péchés comme ça. En train de dire ça, paf, il voit une vision. Il voit quelqu'un avec un sac en train de graver la colline. Oh, mon Dieu. Il a monté la colline. Dans la vision, il demande, c'est qui ça ? On lui dit, ce sont des péchés qu'il transporte. La femme me dit, depuis sept ans-là, il est allé vite trouver la femme. Il dit, madame, est-ce qu'on peut causer ? La femme me dit, non, je suis occupé. Non, ce n'est pas pour ça. J'ai un problème. Et tout à l'heure, là, je suis en train de condamner, mais Dieu m'a recroché. Amen. Amen. Cette femme-là, il s'est inquiétée, c'était une chrétienne, mais elle est trop grattée. La femme lui a monté la parole. Il dit, dans l'hôtel, sur place, dans le restaurant, ils ont mis les chefs de côté. Le réveil à vos enfants, j'ai un peu sanguée, mais quand on n'a pas prie, il y a pitié des gens. Amen. Il y a pitié des gens. Amen. Amen. J'ai vu des prédicateurs, d'où matin au soir, à Fré Stanley, le travail c'était de condamner, condamner. À la fin, ils se sont écroulés. Alléluia. Amen. Un ministre sur le travail, c'est condamner les gens, condamner les gens, condamner les gens. À la fin, ils s'écroulent. C'est vrai. Le ministère, c'est la réconciliation. Le ministère, c'est vous amener dans une relation avec Dieu. Une relation intime avec votre Seigneur. Qu'est-ce que le Dieu d'Ebranam devienne votre Dieu? Le Dieu de Casa devienne votre Dieu à vous. Vous l'appelez, il vous répond. Vous lui posez des questions, il vous répond. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Dieu, on lui pose des questions, Dieu, il les répond. Amen. Seigneur, on fait quoi? Faites ça. Seigneur, on va au-delà de ça. Ne sortez pas, attention, ne sortez pas. Avant de sortir, priez. Amen. Vous aimez un Dieu comme ça? C'est celui que je vous apporte. Amen. De véritables apportes. Dans le message, la statue de nos parfaits. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Écoutez. Oui, madame, dis ça. J'avais déjà dit ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que Dieu faisait en se manifestant comme Père, en se manifestant comme Fils? Alors, on a dit Père, Fils et le Saint-Esprit, ce sont les offices des mêmes dieux. Amen. Ce sont les fonctions des mêmes dieux. Quand vous lisez la Bible, Jésus parle du Père, du Père. C'est une fonction des dieux. Amen. Il m'a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Vous pouvez me dire, pourquoi ça? C'est Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu condensant vers sa création. Oui. C'est la page 12. Il n'y a pas de là-bas. Dieu condensant vers sa création. Dieu veut être adoré. Les mots Dieu signifient objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple. Quand Dieu quitte la fonction du Père, écoutez-moi bien, il s'est fait Fils pour s'est fait après le Saint-Esprit. Dieu est en train de chercher un moyen pour pouvoir amener son homme dans l'adoration. Dieu est en train de s'approcher pour nous permettre d'arriver dans des conditions pour lesquelles il nous a créés pour l'adorer. C'est pas il quitte le Père, il s'est fait Fils parce qu'il a un but, il veut qu'on adore. Donc, en faisant Fils, il va verser le sang pour acheter nos vies, pour acheter nos âmes. En fait, il entre à nous pour faire de nous des véritables amours. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le dynamisme, c'est ça le théâtre de Dieu. Il va du Père au Fils, au Saint-Esprit, il a un but. Le but, c'est d'amener toi dans les conditions de l'adoration. Amen. Et d'amener pour que tu arrives au but pour lequel il t'a créé. Et Dieu descend envers la création, pour que la chose pour laquelle il nous a créé possible. Parce que s'il reste le Père, on ne va pas l'adorer. Amen. Pour l'être l'ador, il faut qu'il devienne le Fils. Il faut qu'il verse le sang. Il faut qu'il rentre en criant dans nos vies. Faites-nous des véritables amours. Et quand vous manquez ça, vous manquez de venir, écoutez ce que vous avez dit. Prenez acte chapitre 16. Rapidement. Suivez l'œuvre. Acre chapitre 7. J'ai dit. C'est 44. Venez pour moi, qu'ils aient peu. Ils sont ensemble, ils sont ensemble, nos Pères. Nos Pères avaient été faits du tabernacle du démoniaque. Comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse. Et le Père, d'après le modèle, il a refusé. Et nos Pères, ayant su l'improvisure, sous la campagne de Jésus, dans le pays qui était possédé par des nations, que Dieu chassa devant eux, et il restera jusqu'au jour de la mêlée. David, pour la grâce de mon Dieu, il demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui battut une maison. 48. Mais les rêves n'habitent pas dans ce qui est fait de mon nom. Comme dit le prophète. 49. Le ciel est mon trône, la terre marche bien. Quelle maison me battirez-vous, dit le Seigneur, ou auquel sera le lieu de mon repos ? Alléluia. Amen. Écoutez, attendez. La Bible dit, c'est Étienne qui dit, il dit, nos Pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Soulignez, tabernacle du témoignage. Est-ce que vous y êtes ? Amen. Donc quand les enfants d'Israël ont marché, ils avaient au désert établi un tabernacle du témoignage, selon les modèles que Dieu avait donnés à Moïse. Alors, c'est quand on s'est dit, et l'aubelle l'ayant reçu, l'introduisit sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par la nation, que Dieu chassera des vaches. Donc, c'est tabernacle du témoignage. Soumour et Josué, on l'a introduit partout où Israël marchait, il marchait avec ces témoignages-là. Ah. C'est tabernacle du témoignage. Ils ont introduit ça dans le pays où ils entraient. Est-ce que je peux entendre la parole ? Ah. Ah. Le verset 46 dit, David aura grâce à l'évangile, demandant de l'évangile de mer et de jacob. Donc, Israël, dans les marches, ils avaient un tabernacle du témoignage. Amen. Dans les marches, Israël, ils ont un tabernacle du témoignage. Est-ce que vous y êtes ? Amen. Le verset 46 dit, David, tu vas grâce à l'évangile, demandant de l'évangile de mer et de jacob. David, il sent dans son cœur que je ne peux pas habiter dans une maison comme ça, mais là, c'est venu dehors. Je l'en construis pour l'éternel de maison. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui va construire. C'est Salomon, ton fils, qui va construire une maison. Salomon, le verset 47 dit, c'est le fils Salomon qui lui bâtit une maison. Donc, David demande de faire une maison pour l'éternel. Tiens, dis non, ce n'est pas toi, Salomon. Salomon a construit un temple. Est-ce que vous y êtes ? Amen. Est-ce que vous êtes prêts ? Amen. Quand Salomon a construit un temple, Dieu a été très content. Salomon a fait une grande dédicace. Salomon a tué des vêtres, des veaux, des vaches. Salomon a fait une grande dédicace. Salomon a prié. La Bible dit, la gloire de la chiquilla. Amen. La Bible dit, la présence de Dieu est descendue sur les tabernales. Ça avait rempli les tabernales. Il y avait de la fumée. Alléluia. C'était un grand jour, le jour de la dédicace. Dieu était très content. Est-ce que vous y êtes ? Amen. Mais le verset, écoutez, malgré que Salomon a construit comme ça, le verset 48 dit, c'est Dieu, mais l'Église n'habite pas dans ce qui est fait de même temps. Ah. Église, mais Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de même temps. Les mains des autres. Verset 48, mais l'Église n'habite pas dans ce qui est fait de même temps, comme dit le prophète, laissez-le mon trône, la terre est pour marcher bien. Quelle maison m'évatinez-vous ? Il est Seigneur. Quelles seraient les nuées des morceaux ? Alléluia. Ouvrez dans l'Église, chapitre 10. Amen. Ouvrez l'Église, chapitre 10. Salomon a conçu un grand temps. C'était un grand événement. Dieu était très content. La gloire de Dieu était de sa vie. Mais la Bible dit, mais le créon n'habite pas dans ce qui est fait de même temps. Dieu est descendu dans l'Église. Dieu est descendu sur le temps de l'Église. Dieu est le jour de la dédicace. C'était un grand jour, un grand événement. Mais Dieu n'est pas satisfait. Amen. Lisez-vous, chapitre 10. Verset 5. Lisez-vous moi ? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu sans sacrifice ni offrandes, mais tu vas former de corps. Arrêtez-le-moi. Quand Jésus vient, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu vas former de corps. Donc, c'est parti. Le tabernacle il témoignage dans les messieurs. Salomon poursuit le temps et Dieu est très content. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, tu m'as donné un corps. Tu m'as fait un corps. Le tabernacle de Dieu, c'est un corps. La question est posée dans l'angélisme dans l'acte. Dieu n'habite pas dans ce qui fait de même temps. Il est très haut n'habite pas dans ce qui fait de même temps. Le ciel est au trône et son trône, la terre sont magiques. Quel sera le lieu de son trône ? Malgré que Dieu était content, malgré que Dieu était sans doute, mais Dieu n'avait jamais trouvé un lieu de repos. Amen. Amen. Dieu cherchait toujours un lieu de repos. Quand il a vu Jésus, c'est Jésus-là, il a dit, c'est lui-ci mon fils. quand il m'a pris d'habiter. Et la colonne des feux était sa vue. Dieu était sa vue pour habiter en Jésus-Christ. Jésus dit, tu m'as formé d'or. Tu n'as vu ni sacrifice ni offrande. Les corps, c'est les tabernacles qui ont été. Amen. Dieu entre dans un corps, il a un pute. En entrant dans ces tabernacles, c'est ça son tabernacle, les lieux d'habitation de Dieu. Amen. C'est ça, c'est tabernacle, les corps de Jésus-Christ. Mais par ces corps, il va monter sur les bois du cadernacle pour verser le sang sur un peuple. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un lieu de repos. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un lieu où il va habiter. Et j'ai pourri une information ce soir. Dieu a trouvé son lieu d'habitation. Son lieu d'habitation, c'est à nos cœurs. Amen. C'est à nos cœurs où Dieu s'applique d'habiter. Amen. Tu ne sais pas comment il dit c'est à nos cœurs où Dieu accepte de démérir. Amen. J'ai dit démérir. Amen. Quand Dieu a fait la vôquerie, il veut démérir. Il veut rester là-bas pour toujours. Il doit créer un corps. Tu es le tabernacle comme tu es. Et la véritable adoration, c'est quand Dieu est dans un corps. Amen. La véritable adoration, madame dit, Salomon qui a conçu le temple, madame dit, Dieu est devenu cher, il habité parmi nous. C'est dans la statue de l'homme parfait. Paragraphe, il n'y a pas de paragraphe. Page 14. Dieu est devenu cher, il habité parmi nous sous la forme de Jésus-Christ, son fils de création. Alors, ce fils a donné sa vie et la cellule sanguine de Dieu fut brisée afin que la vie puisse sortir du sang pour venir à nous. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Amen. À travers le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang, notre vie, qui est venue suite à un désir sexuel, c'est là à amener notre vie dans le monde. La vie que nous avons, le sang que nous avons, vient par un désir sexuel. Mais quand le sang de Jésus vient, il nous purifie. Le sang de Jésus purifie notre sang. Le sang de Jésus nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur vous le Saint-Esprit. Quand Dieu nous purifie, quand Dieu purifie notre sang, il envoie le Saint-Esprit sur vous. Et quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est la purification de Dieu. Et nous devenons, quand nous nous entrons dans la nature divine des dieux. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous entrez dans la nature divine. Tu entres dans la nature des dieux. Tu n'as pas compris. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, quand tu es purifié par le sang de Jésus, le sang de Jésus purifie notre sang. Et le Saint-Esprit vient sur vous, vous devenez à la nature divine. Vous devenez, vous recevez la nature des dieux. vous devenez la nature des dieux. Pour recevez la nature des dieux. Vous devenez participant et vous devenez un lui d'habitation. de la nature des dieux. Dieu a montré aujourd'hui que c'est possible encore. Dieu peut entrer dans un homme. Dieu peut travailler dans un homme. Pour montrer que c'est possible. Parce que Dieu a pris un pécheur qui est sauvé par la grâce. A pris un pécheur qui est né par une homme, une femme. Dieu l'a oué. Dieu est entré dans sa vie. Tout cela à cause de quoi ? À condition de l'agneau. Tout cela à cause de quoi ? Si la colonne ne fait faire venir si lui s'accondisse sang de l'agneau. Si le Saint-Espiré est dans sa vie s'accondisse sang de l'agneau. S'il peut prononcer la parole et les chauves dans l'existence s'accondisse sang de l'agneau. Parce que le sang s'étient entre moi. Alléluia. Et Dieu, ici où je parle, il y a la substance qui s'étient entre nous et Dieu. Amen. Dieu nous regarde derrière le sang. Amen. Ici où nous sommes assis, Dieu nous regarde au travers du sang. Amen. Quand il voit le péché rouge et le sang rouge, il voit les blancs. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous bénéficie de notre nature, nous sommes né par le sexe, né par le péché. Et de cette façon-là, Dieu ne peut pas habiter à nous. Dieu est tellement sain, il ne peut pas s'approcher de nous. Mais à cause du sang, Dieu ne peut s'approcher. Dieu a versé le sang pour nous racheter, pour nous purifier, pour purifier notre sang. Alors il envoie les saints d'Esprit sur vous et vous entrez dans la nature de l'île. Vous devenez un lieu d'habitation de Dieu. J'ai terminé. La Bible a dit qu'Étienne a parlé de Salomon qui a construit un temple. Les créons n'habitent pas dans les temples qui sont faits de vêtements. Gare, laissez-le son trône, battez mon marchetier. Où se trouve le lien de mon épau ? Mais tu m'as formé un corps. Dieu a enfin trouvé un lieu d'épaule. Le Fils de l'homme dit qu'il n'a pas de place pour mettre la tête. Quand il était en Israël, il était de côté chez les Juifs, il dit qu'il n'a pas de place pour mettre la tête. Mais j'ai trouvé une information ce soir. Le Fils de l'homme, il a trouvé de la place. Il a eu peu dormi, il a eu peu mettre sa tête. C'est dans votre cœur. C'est dans votre âme. Le Fils de l'homme a trouvé un lieu d'épaule. Enfin, Jésus peut se répouser. Enfin, Jésus peut dire qu'il n'a pas de place. Jésus peut dire qu'il n'a pas de place. l'esprit en dans votre vie. Dieu habite dans la stature d'un homme. C'est reflétant dans cet être. Dieu habite dans la stature d'un homme. C'est reflétant dans cet être. Une adoration parfaite. Dieu est en nous. Dieu est en nous et dans son tabernacle. Dieu s'est manifestant. Regardez, Frère Mme B, tu as donné beaucoup d'exemples. Regardez Dieu en Moïse. Dieu dans un tabernacle. Dieu dans un chocèque. Dieu dans un tabernacle. Regardez Dieu dans ta vie. Dieu dans un tabernacle. Regardez Dieu dans les anciens. C'est Dieu habitant dans tes corps. Son lieu de réponses, c'est ton cœur. Son lieu de réponses, c'est son église. Aujourd'hui, un compisant, pour faire la véritable adoration, qui habite avec vos adorateurs, c'est quand Dieu entre à vous. Et vous avez une statue. Et Paul, Pierre dit, ajoutez à votre foi. Alléluia. La vertu, la patience, la tempérance, la piété, et que c'est l'amour fraternel, l'amour agapao. Quand vous avez ces choses, vous devenez le temple et les diéros. Quand vous avez ces choses, vous devenez un véritable adorateur. quand vous avez ces vertus en vous, vous avez la foi, vous avez la vertu parce qu'un chrétien doit avoir la vertu en lui. Un chrétien doit avoir la patience. Un chrétien doit avoir la piété. Un chrétien doit avoir l'amour, l'amour agapao en lui, l'amour filé en lui. Un chrétien doit avoir l'amour des gens en lui. La patience contre Dieu, la piété contre Dieu, la piété de Jésus. Alléluia. La foi de Jésus. Comme un ami, c'est la transmission sanguine. Amen, 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 amen. C'est la transmission. Amen, amen, amen. Dieu a fait le vide de votre sang et que Dieu est en train de vider le sang. Il vide le sang. Il vide votre sang. Il fait une transmission. Il vous met un autre sang. Le sang de Jésus. La vie de Jésus. La foi de Jésus. La foi de Jésus. La foi de Jésus. La piété de Jésus. La mort de Jésus. Il donne un adorateur. Un véritable adorateur. Et le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Seigneur, faites-moi un véritable adorateur. Faites-moi un véritable adorateur, Seigneur. L'aide en feu. Oui, Seigneur, faites-nous aussi l'aide en feu, Seigneur. Faites-moi un véritable adorateur. Ce qui adore pas l'esprit. La lettre est dessus, mais l'esprit du difficile. Amen. Merci, Votre Seigneur. Merci, Pouce-Saint-Vincoeur. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, s'il y avait dans ces bâtiments qui étaient les malades, accorde la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'ils soient guéris pour le nom de Jésus. Amen. La lettre est avec différents besoins. Seigneur, Seigneur, est-ce à cause de la parole de la vérité. Seigneur, que chacun reçoive le besoin de son cœur. Et le malade soit guéris, Seigneur. Et les avec le froid. Et ceux qui ne parlent pas correctement, parlent correctement. Au nom de Jésus. Et ceux qui ont des doulèves des chambres, ils s'étiennent sur leurs pieds, ils marchent correctement. Au nom de Jésus. C'est ceux qui ont des doulèves des dents, ils marchent correctement. Au nom de Jésus. C'est ceux qui ont des doulèves des chambres. C'est qu'ils sont combattés par la diabète, et la diabète est quitte, au nom de la chasse. Mais ils soient, c'est les mêmes fautes que des maladies, des miocles, n'importe quoi, ils soient guéris, au nom de la chasse. C'est donc les médecins ont promis des opérations, Seigneur, tant que les grands médecins, les compatissants, les pantalhéens ce matin, et libres les enfants, par le vin, requiert des nouvelles cellules, au nom de la chasse. C'est qu'on baisse les enfants, qu'il est le soir des enfants, au nom de la chasse. C'est qu'on baisse les travails, qu'ils reçoivent les travails, au nom de la chasse. C'est qu'on baisse les deux maisons, qu'ils reçoivent les maisons, au nom de la chasse. C'est qu'on baisse les saints d'esprit, qu'ils reçoivent les prêtres qui savent d'esprit, au nom de la chasse. Merci notre célèbre, merci notre rédacteur, merci notre abordeur, merci Dieu sublime, merci l'histoire de la frérie, merci à toi les salauds, les taux qui nous ont joué, Dieu disant rien, merci à tous tes maux, tous tes maux, laisse-toi la mâche, laisse-toi l'héron, laisse-toi la majestation sociale, merci papa. Nous voulons te dit combien nous démos, nous voulons te dit combien tu es, l'incomparable, toi n'est qu'on vainqueur, toi qu'il n'y a la cuisine, jamais dans l'écomparable. Amen, amen, amen. Jolies petits-enfants des créneurs, c'est lui qui est en vie les plus grands que celui qui est dans les autres. C'est lui qui est dans nous séparer, c'est par Jésus, et qu'on sainte l'esprit. Merci d'en faire bien. Je recommande mon peuple, entre-deux, ma Seigneur. Je recommande de nous bien-aimés, mes frères et mes sœurs, mes petits-enfants, entre-deux, ma Seigneur. Que tu les protèges, que tu les gâtes, que les sangs les protèges, que les sangs les environnent au nord des choses. Nous voulons partir de ces lieux, nous voulons être dans ta présence. Nous voulons partir, Seigneur, sur les chemins, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos bureaux, à l'école, dans les bus, dans les trains, à bord d'avion, partout, à pied. Et nous soyons dans ta présence. Nous voulons vivre dans ta présence, Seigneur, partout. On n'est pas méchée contre toi. Car, merci, merci, merci. A toi l'honneur, à toi la voix, à toi la puissance, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au nom de Jésus. C'est que je ne commence les livres, les offrandes, et les donnes des enfants en train de la Seigneur. Les libertines, les offrandes, les apprends en sérieux, pour les soutiens de ton oeuvre. J'essaie d'avoir ces membres directives, les offrandes, et aussi les dons que nous apportons. Est-ce qu'ils soient bénis, maintenant, Jésus-Christ ? C'est lui qui a pronté, Seigneur, que Dieu bénisse, que Dieu écrite aux sentibles. C'est lui qui a manqué avec nous la pronté, Seigneur, est-ce que Dieu bénisse aussi ? Est-ce que Dieu bénisse aussi ? Est-ce que Dieu bénisse, pour répondre aux trois doigts ? Les commandants, toute la série, l'entendez-le-même. Je prophétise des bonnes choses pour tes enfants. Je prophétise des succès. Je prophétise de l'élévation. Je prophétise de la bonne santé. Je prophétise, Seigneur, quand tu as dit qu'un prédicat d'un nouveau testament, qu'il est un prophète. Je dis que mon peuple soit béni, au nom de Jésus. Je prophétise la victoire, au nom de Jésus. La victoire dans la vie, la victoire dans la maison, la victoire dans les foyers, la victoire dans les travaux, la victoire dans les exécutifs, au nom de Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Restore, c'est comme les femmes puissées, parce que Dieu est restaure à terre, Seigneur. Je recommande à toi, au nom de Jésus-Christ. Je réponds à toi, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 ... 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